Je suis très honoré de venir présenter mes connaissances en stratégie durable et mes petits conseils à mon échelle vous concernant. Je suis très curieux de tous vos projets. J'ai lu le script de tous vos projets et je les trouve vraiment très intéressants. Donc déjà, bravo pour tout le chemin parcouru et le cœur que vous y mettez. C'est toujours le plus important, la motivation dans ce chemin-là. Voilà, peut-être pour commencer, pour vous évader un tout petit peu, je vais vous emmener, au niveau de la manière de le dire, je ne sais jamais si on dit Groenland ou Groenland. Je vous laisse libre à votre interprétation. J'ai deux de mes très bons amis qui vont partir en avril 2022 faire une expédition au Groenland, appelons-le. Alors cette expédition, elle va vous paraître et me paraître évidemment complètement folle. Je vous la présente en deux, trois mots. Le but est de tirer ses affaires en ski pendant 600 kilomètres pour traverser ce qu'on appelle l'île de l'Anne 6, qui est une calotte glaciaire où les températures peuvent être assez ennemies, à savoir moins 30 à moins 50 degrés. La deuxième période, donc sur une période d'un mois, un mois et demi. Ensuite, un mois, un mois et demi, à descendre toute la côte jusqu'à la pointe en kayak de mer. De nouveau, les ennemis, c'est le froid, le fait qu'on sort de son kayak et on s'y remet. Et évidemment, les ours, mais c'est d'un détail. Et pour finir, évidemment, parce qu'ils n'en auront pas eu assez, avec l'ascension d'une montagne, ce qu'on appelle un big wall en escalade, qui n'a encore jamais été gravi. Et je vois que ça fait rire, à mon avis, ceux qui s'y connaissent un peu en escalade ou pas. Mais c'est un sacré défi. Alors, cette expédition, elle est axée, donc elle s'appelle Nanok, expédition Nanok, pour en groenlandais, un nanok, c'est un ours. Et elle a ici le rêve de deux jeunes bruxellois qui, de prime abord, pour les connaître depuis plus de 20 ans, sont normaux et vont se mettre dans ces conditions-là. Alors, je comprends immédiatement votre question, mais tiens, quel est l'objectif de cette présentation d'expédition au bout de cette journée ? Alors, sachez déjà premièrement que je suis dans le défi immense de vous tenir éveillé en fin de journée. Je vois la température de 25 degrés, malgré qu'elle soit réglée sur 20, donc je peux imaginer que les esprits sont déjà bien échauffés. Alors, moi, personnellement, je trouve deux points communs énormes entre ces expéditions et finalement, développer aujourd'hui son entreprise et le faire dans un objectif durable. Alors, je vous dis deux, mais c'est bien plus finalement. Alors, premièrement, il y a plusieurs disciplines, comme je vous l'ai montré, il y a d'une part ce kayak, cette marche et cette escalade. Typiquement, dans le cas d'une entreprise, je ne vous apprends rien. On vous demande d'être polyvalent, on vous demande de toucher à tout. Quelle difficulté finalement de se dire, tiens, j'avais un rêve, c'était mon objectif, mon objectif social, et en fait, on me demande une palette de choses que je dois maîtriser. Donc ça, c'est pour moi déjà un bon point commun. Bon, les efforts considérables, je ne vais pas vous faire l'affront de vous les expliquer, que ce soit pour l'aventure ou la vôtre. La notion d'équipe, je pense qu'à partir du jour 1 où on vous a confronté à votre projet, je pense qu'on vous a dit, mais qui fait partie de ce projet ? Je peux vous assurer que quand on est 5 mois dans le froid polaire avec une personne, qu'on la voit tous les jours et qu'on affronte le froid et des ours ou l'eau ou la montagne, il faut avoir confiance en son partenaire. Je pense qu'il y a un gros rapprochement avec cette entreprise qui finalement demande énormément d'embûches, de positifs, de négatifs, et une équipe bien constituée est évidemment le plus beau des rêves qu'on peut imaginer. Préparation indispensable, on ne s'en va pas comme ça dans le grand froid sans se préparer. Pareil pour une entreprise, on va parler de business plan dans un modèle très classique ou le P&L carton de bière qui est très utilisé chez Lean Square. Effectivement, cette préparation est importante et indispensable comme pour nos aventuriers, comme pour vous. Gestion de budget, il faut savoir qu'une expédition de cette taille-là c'est plus ou moins 30 000 euros et on ne compte pas encore la post-expédition. Donc j'appelle post-expédition tout ce qui est film, gestion de la suite avec les sponsors et réalisation, tournage, suite d'autres expéditions, etc. De nouveau, gestion de budget, quand on se lance, on a un budget qui est limité, il faut aller en chercher. on parlait tout à l'heure de ces impacts investors qui existent, mais mon Dieu, qu'il faut convaincre. Donc voilà, tout là est le challenge. Alors les valeurs fondamentales, je ne vais pas vous me lancer, je ne vais pas oser me lancer dans un discours sur les valeurs parce que je pense que ce serait me jeter dans la gueule du loup. Par contre, je pense qu'on a tous des valeurs et je pense qu'à partir du moment où on y croit, donc ces deux jeunes, leur valeur, c'est la nature, la respecter et aller chercher finalement, donc un des deux est scientifique, aller chercher et faire progresser la recherche sur le Groenland, sur la fonte des glaces, sur le climat. Donc il y a vraiment cet aspect qui est pour eux vraiment très important. Ben voilà, je pense que pour une entreprise et certainement sociale, il y a des valeurs qui sont très très présentes. Et ayant lu vos pitchs, je peux comprendre que les valeurs sont bien présentes. Donc c'est un fait. Une discipline de faire, on en parlait. Est-ce qu'on se force à prendre une journée pour soi ou pas ? Est-ce qu'on sait où est sa dose de oui, de non, de je continue ou je continue pas ? Je termine ça avant de dormir ou pas ? Voilà, je crois que c'est la même chose. Pareil pour la discipline de faire, de ses aventuriers. C'est 30 km par jour, on doit les faire. Sinon, on n'atteint pas notre endroit prochain. Il faut savoir qu'il n'y a pas de vie entre deux endroits. Donc si on n'atteint pas cet endroit prochain, les vivres qu'on a calculés ne sont pas suffisants. Déduction, assez facile à faire, je pense, pour la suite. Résultats sociaux et environnementaux, je vous en ai parlé. Alors, pour une stratégie RSE, je ne vais pas vous partir dans mon expérience personnelle parce que ce serait trop long et je pense que ce n'est pas le moment. pour vous donner un bref détail, je me suis occupé d'une partie de la RSE de BNP Paribas Cash Management à Paris. Donc, vous situez un peu la machine, le bazar, et puis TriFinance qui est une société de consultance ici en Belgique, aussi en Allemagne et en Hollande. Mais donc, déjà une notion d'échelle un peu plus courte. Et aujourd'hui, je m'occupe de deux entreprises principalement qui sont des PME ici en Belgique. L'une a un chiffre d'affaires d'un million d'euros, l'autre vend du yaourt et a 70 magasins dans son sillage. Simplement pour vous situer un peu finalement, mais la RSE là-dedans, c'est quoi ? Comment est-ce qu'on l'adapte ? Qu'est-ce qu'on fait pour tel ou tel groupe ? Alors, une des solutions, une des solutions que j'ai pu trouver pour en tout cas les deux groupes qui me concernent et Steve aura une question, je pense, très intéressante par la suite qu'il me tarde d'entendre qui est, tiens, pour des PME belges à ce niveau-là, quelle solution peut exister ? Il y en a une effectivement qui est là. Bon, ce slide était vraiment là pour le côté mignon du chat que j'aime beaucoup, mais c'est le Bicorp. Alors, Sybille Mertens qu'on a eu la chance d'entendre juste avant l'a évoqué dans son slide. Alors, il faut savoir que je suis très honoré de parler après Sybille Mertens étant donné que j'ai fait mon mémoire il y a sept ans sur l'économie sociale et que je l'ai contacté et mentionné dans mon mémoire. Donc, c'est un chouette plein d'œil de me dire qu'aujourd'hui, je peux aller plus loin dans ce qu'elle évoque comme solution. Bicorp, aujourd'hui, ils ont, peut-être par main levée, qui connaît le label ou qui... Ah, voilà, on a un bon panel de connaissances. Qui connaît très bien le label ? Ok. Peut-être pour donner un contexte, le mot d'ordre, ce n'est pas être le meilleur au monde, mais pour le monde. Assez classique, vous allez me dire. Et aujourd'hui, on a plus ou moins une quarantaine d'entreprises en Belgique qui sont certifiées Bicorp, 4000 à travers le monde. Comme le disait Sybille Mertens, c'est un label qui nous vient des États-Unis. Alors, il faut savoir que c'est un label où vous allez voir et je pense que c'est très frappant finalement de regarder un peu les noms qui sont situés sur ce slide. Vous allez retrouver des entreprises qui ont différentes structures et différentes tailles. Alors, pourquoi Bicorp est un label qui aujourd'hui peut être intéressant de suivre ? Alors, je pense que et j'ai eu le malheur de ne pas participer aux deux conférences de ce matin. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'un dashboard. On a besoin de suivre finalement des indicateurs. Ces indicateurs-là existent. Ils vous ont été présentés pour certains, en tout cas, au niveau carbone aujourd'hui. Et je pense qu'au-delà de ces indicateurs, il y a ce besoin de dashboard. Et aujourd'hui, Bicorp permet ça. C'est-à-dire que vous allez avoir un label qui va vous donner un standard. un standard pour suivre et inspirer finalement la suite de vos activités. Quelle est la force de Bicorp ? C'est qu'à partir du moment où vous êtes certifié, vous rentrez dans une communauté. Alors, quel est l'objectif ici de cette communauté ? C'est tout simplement de s'échanger les best practices, de trouver les bonnes idées des grands, de s'inspirer des bonnes idées des petits, etc. Protéger la mission. Donc, ce que Bicorp impose lors de sa certification, c'est de changer vos statuts. Donc, à partir du moment où vous avez des statuts, vous les avez déposés, quelle que soit votre nature juridique. Alors, en Belgique, on n'a pas encore cette entreprise à mission que Sybille Mertens évoquait, qui existe en France. Elle n'existe pas encore en Belgique. Je pense qu'on a déjà assez malmené cette législation-là ces dernières années. Donc, je pense qu'il ne se risque plus à aller toucher à ça et c'est bien dommage. Et donc, Bicorp va imposer un paragraphe à rajouter dans vos statuts qui vous confère finalement, par la certification, les dires. Donc, ce que ce paragraphe donne, c'est cette notion d'entreprise à mission. Améliorer l'impact de votre entreprise. On va le voir au travers de quelques questions parce que je pense que c'est bien d'aller dans le concret aussi et de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce label. Et donc, le but est toujours d'aller vers une amélioration d'impact, de gagner en voix. Alors, ce qui est très intéressant et important ici, c'est qu'au fur et à mesure des conférences auxquelles je participe sur Bicorp et des informations que je reçois, à chaque fois, le mot final, c'est un boulevard d'opportunités. Il y a énormément de choses qui vont arriver et qui vont se faire grâce à ce label. Et donc, c'est intéressant de se dire « Tiens, si j'y suis, c'est peut-être que j'aurai des clients qui le seront. C'est peut-être que j'aurai des fournisseurs qui le seront. Et quoi de mieux que de pouvoir parler avec des gens qui se comprennent ? » Attirer les nouveaux talents. Alors, moi, je travaille aujourd'hui avec deux PME qui recrutent et donc, je fais partie de la structure de décision et à chaque fois que j'ai des jeunes en face de moi lors des recrutements, c'est le mot d'ordre. J'ai besoin de sens, j'ai besoin de travailler. Tiens, c'est quoi votre impact carbone ? Tiens, au niveau énergétique, vous avez quoi comme stratégie en place ? Donc, ces questions-là, aujourd'hui, elles font partie du modèle, elles font partie de ce qu'on a besoin d'avoir comme talent demain. Donc, autant aller dans leur sens parce que c'est ce qu'on a aussi envie. C'est quoi la roadmap de ce truc ? On va le voir directement. Vous avez, dans un premier temps, ce qu'on appelle un B-impact assessment. Qu'est-ce que c'est ? C'est le test. Donc, vous avez 220 questions, plus ou moins, qui vous permettront de vous situer. Dans ces questions, vous allez avoir des questions qui vont valoir des points et vous allez avoir des questions qui n'en valent pas. Pourquoi ? Parce que c'est très intéressant de se dire, mais tiens, j'appartiens à cette catégorie, à ce type d'entreprise, qu'est-ce qu'ont répondu les autres ? Où est-ce que je me situe par rapport aux autres ? Donc, vous allez avoir des questions qui vont valoir des points et à partir d'un moment, quand vous aurez rendu vos questionnaires de 220 questions, on va faire la somme des points. Donc, ces points sont répartis de manière très équitable en fonction de telle ou telle matière et on va les voir, ces matières, juste après. Et il vous faut un minimum de 80 points pour être éligible. Ça veut dire quoi ? J'ai aujourd'hui une des deux entreprises qui ne les atteint pas. Alors, c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où elle ne les atteint pas, on peut se dire, mais tiens, sur quel axe est-ce que j'améliore finalement les points de mon entreprise ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Et on voit que l'envie, vraiment, chez les chefs d'entreprise aujourd'hui, elle est là de se dire, mais tiens, j'ai envie moi de correspondre, ce ne sont pas des choses qui me semblent inaccessibles. C'est à ces semaines fait, vous envoyez votre rapport, vous appuyez sur le bouton qui dit OK et vous avez une certification qui va se mettre en cours. Alors, ce qui est compliqué, évidemment, c'est que vous avez donné plein d'informations, comme partout, il faut la vérification de ces informations. C'est ce qui va prendre du temps, forcément, ensuite, le niveau légal, je vous en ai parlé, c'est ce fameux paragraphe dans vos statuts et enfin, vous faites partie de la communauté. À quoi ça ressemble, cet assessment ? J'ai été assez folklorique dans les images, désolé pour ça. Je fais ça très tard. Première partie, gouvernance, qui est une partie extrêmement importante. Alors, elle va toucher à la gouvernance de l'entreprise comme elle existe, mais elle va également toucher à la gouvernance de l'entreprise comme elle se voit être par la suite. Alors, on va parler de la mission, de l'éthique et de la transparence et des finances et de finalement qui tient les rênes de l'entreprise. collaborateurs, on va parler de la rémunération, de santé et bien-être, de développement de carrière, de formation, de potentiel finalement et d'engagement et de satisfaction. Collectivité, les autres finalement, est-ce qu'on a un modèle inclusif ? Est-ce qu'on a un modèle qui favorise la diversité, l'impact économique, l'engagement civique de mes employés, les fournisseurs, qui sont-ils ? L'environnement qui est une partie beaucoup plus technique évidemment avec la gestion environnementale d'une part et alors trois niveaux air et climat, eau, terre et vie et finalement les clients, la gestion de la clientèle, qu'est-ce qu'on vise, pourquoi, qu'est-ce qu'on leur donne, qu'est-ce qu'on ne leur donne pas. Je vais passer au travers de quelques questions par thème simplement pour vous donner un peu une idée de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas et je pense que ce qui est très intéressant et peut-être pour vous donner un son de cloche avant de les passer en revue, c'est beaucoup de choses sont dans la tête des gens, beaucoup de choses sont dans la tête des chefs d'entreprise mais peu de choses sont écrites. Je pense que c'est important de savoir qu'est-ce que Bicorp impose pour pouvoir se rendre compte que en fait, parfois, il suffit de coucher les choses sur le papier pour les rendre officielles. Alors, mission et implication, comment votre entreprise intègre-t-elle la performance sociale et environnementale dans la prise de décision ? Il faut savoir que pour chaque question, vous avez soit une question ouverte avec une réponse en texte libre, soit une réponse oui et non, soit des réponses précitées. Alors, je vous ai pris un peu de tout, comme ça vous voyez, ce à quoi ça ressemble. Donc, celle-là, c'est une question libre par exemple. De nouveau, elle fait partie des questions qui permettent finalement de faire la différence avec les autres du même secteur. Comment votre entreprise identifie-t-elle, mesure-t-elle et gère-t-elle les problèmes sociaux et environnementaux les plus importants liés à vos opérations et à votre modèle d'affaires ? Alors, je vous le dis tout de suite, ces questions de gouvernance et de mission, c'est les plus chers payés du label. Pourquoi ? Parce que la gouvernance a été considérée comme le point d'honneur de transparence et d'éthique d'une entreprise. Comme ça, vous le savez, mais à partir du moment où vous rentrez dans les questions de gouvernance, vous rentrez dans des actions ou pas, selon le modèle dans lequel on se trouve, et surtout des pouvoirs de décision. Ces pouvoirs de décision, ils ne sont uniquement pris en compte que par les personnes qui ont l'entreprise ou pas. Est-ce qu'il y a un pouvoir de voix ? Est-ce qu'il y a une voix au chapitre finalement aux employés, aux shareholders, aux tiers-parties ? Tout ça, c'est intéressant de se dire « Tiens, avant de concrètement créer mon entreprise, qu'est-ce que je prends en compte ? » Éthique et transparence, quel est le plus haut niveau de surveillance de l'entreprise ? L'audit externe étant évidemment le plus intéressant, mais évidemment le plus coûteux et, vous vous en doutez, le plus embêtant. Quelle pratique votre entreprise a-t-elle mis en place pour promouvoir l'éthique dans la prise de décision et prévenir la corruption ? Au niveau des indicateurs de gouvernance, le montant total des revenus de la dernière année fiscale. Vous vous doutez que cette question évidemment ne vaut pas de point, c'est simplement pour donner des échelles. Mission protégée, en plus de votre énoncé de mission d'entreprise, avez-vous mis en place une des mesures juridiques suivantes afin de garantir le maintien de la mission sociale et environnementale de votre entreprise, quel que soit l'actionnariat de l'entreprise ? Je ne vous ai pas mis les réponses parce que j'ai envie de vous laisser libre cours à finalement votre réflexion et vous dire les mesures juridiques de mon entreprise aujourd'hui, quelles sont-elles ? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus aujourd'hui pour prendre encore plus d'impact et créer encore plus d'impact en termes de mission sociale et environnementale ? Collaborateur, l'effectif ? Alors, je n'ai pas d'idée malheureusement et c'est un tort de la manière dont vous êtes structurés chacun et chacune ici autour de cette table. Il se peut que certains et certaines d'entre vous aient du personnel ou pas. Donc, je vais parler pour cela. Au niveau de l'effectif, une partie de la main d'oeuvre de votre entreprise est effectuée par des organisations ou des particuliers sous-traités tels que des services de recrutement externalisés ou des contracteurs indépendants. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ce n'est pas le cas ? Sécurité financière, quelle est la proportion de collaborateurs directrices en équivalent en plein qui reçoivent un salaire au moins équivalent au salaire minimum vital ? Alors, ce qui est intéressant ici, c'est tout au long du label, vous allez avoir des notions qui m'ont échappé et qui vont vous échapper peut-être ou pas. Tiens, un salaire minimum vital, c'est combien en 2021 ? Ensuite, on va parler de salaire minimum vital de famille. Tiens, c'est quoi la différence ? Pourquoi ? Donc, tout ça, c'est des notions qui finalement vont égayer votre curiosité sur effectivement, est-ce que je rétribue correctement mes employés ou pas ? Et qu'est-ce que c'est correctement ? Et c'est là toute la complexité. Santé, bien-être et sécurité, on va parler d'ergonomie, on va parler de santé et de sécurité au travail, quelles sont les règles de votre entreprise en matière de santé et de sécurité au travail ? Développement de carrière, quel pourcentage de collaborateurs a reçu une promotion à l'interne au cours des douze derniers mois en excluant évidemment les responsables de l'entreprise. Engagement et satisfaction que comprend le manuel de l'employé écrit et accessible de votre entreprise. Simplement, peut-être en levant la main, qui aujourd'hui a un manuel de l'employé au sein de son entreprise ? Voilà, je pense que ça répond à qui a des employés aussi, c'est une autre question. gestion de la clientèle. Alors là, c'est intéressant parce qu'on va toujours se dire que les clients, finalement, on s'en fout, pour le dire grossièrement. Non, on ne s'en fout pas. Et typiquement, ici, le but, c'est par rapport à mes clients aujourd'hui, quelles mesures je prends ? Est-ce que je leur donne un droit de protection, de garantie ? Alors, on sait qu'il y a pour les produits, pour les personnes qui vendent des produits aujourd'hui, il y a une clause légale qui donne 14 jours pour faire revenir l'objet si jamais. Est-ce qu'il est bien mentionné, d'actualité ? Est-ce que vous avez prévu ça dans vos process ? Est-ce que vous avez prévu ce risque dans votre analyse financière ? Etc. Environnement. Alors, la gestion environnementale, celle-là, elle est intéressante aussi. Votre entreprise dispose-t-elle d'un système de management environnemental ? À main levée, on a des très petites structures qui sont un peu compliquées. Bien sûr, je me doute. Alors ici, je me suis un peu renseigné sur le système de management environnemental, qu'est-ce qu'on entend derrière ? Alors, il y a d'une part ISO 14001, donc je pense que vous avez déjà entendu, mais qui est effectivement très lourd, très coûteux. En termes d'audit, c'est logistiquement très difficile et onéreux. Et donc ici, l'idée, c'est de se dire, tiens, quel système de management environnemental je peux aller chercher moi-même ? Donc là, je laisse votre créativité se dégager ici. Donc, peut-être pour revenir simplement pour les trois autres critères, air et climat, eau, terre et vie, ce qui va souvent revenir comme question, ça va être, est-ce que votre entreprise surveille, enregistre, voire même produit un rapport ou un suivi de sa consommation de compléter la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et important parce que la réponse assez classique, c'est non. Et je pense que des outils manquent, il y a un manque de transparence et de clarté sur les outils manquent. Et encore une fois, je m'en veux terriblement d'avoir raté les conférences de ce matin qui devaient être palpitantes à ce sujet. Collectivité, diversité, équité, inclusion. Ici, on va vraiment parler de, finalement, des rémunérations internes. Est-ce que vous avez un système de loquet, de rémunération entre la rémunération la plus basse et la plus haute ? Est-ce que votre responsable d'entreprise, c'est là, je l'aime bien parce qu'elle est choquante sans l'être, combien de responsables managers de votre entreprise s'identifient comme étant des femmes ? Alors cette question, elle est intéressante parce qu'elle vaut des points. et quand ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Donc c'est toujours intéressant de se dire, mais tiens, mais où vont finalement les questions ? Il y en a une panoplie, je vous ai tiré les plus intéressantes au débat, on va dire. Impact économique, quelle politique écrite, j'aime toujours bien cette phrase, quelle politique écrite d'achat ou de recrutement locaux votre entreprise a-t-elle mis en place ? Est-ce qu'il y a une politique d'achat ? Est-ce que pas ? Est-ce que vous y avez pensé ? Est-ce que vous-même, allez mettre la pression finalement sur vos fournisseurs en leur imposant un cahier des charges, en leur disant, mais moi, je ne veux acheter que. Je vous laisse compléter. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être soit dans la tête de l'entrepreneur, soit être écrites. Engagement, civique et donation, comment votre entreprise s'engage-t-elle civiquement ? voit de plus en plus apparaître des engagements comme 1% pour la planète, du chiffre d'affaires, etc. Tout ça, ce sont des solutions ou des engagements. Gestion de la chaîne d'approvisionnement, est-ce que votre entreprise passe en revue ou évalue les principaux fournisseurs sur leur impact social et environnemental ? On revient à la question de quel cahier des charges je donne à mes fournisseurs finalement. Alors les deux entreprises qui aujourd'hui font l'objet d'une certification, c'est l'Epivitz et l'Asia. Alors l'Epivitz c'est une société qui crée et fabrique des compléments alimentaires naturels et l'Asia c'est la fabrication de yaourts et de l'amnée bio au lait de brebis. Comme je vous le disais, elles n'ont rien en commun et pourtant ce label le veulent toutes les deux mais par contre le label va être complètement différent pour toutes les deux. Il y a 220 questions je vous l'ai dit qui sont pondérées d'une certaine manière libres à vous et c'est là où c'est intéressant parce que ça va toucher à votre objet social, à vos valeurs, à votre manière d'interpréter finalement qu'est-ce qui est aujourd'hui quick win ou qu'est-ce qui va nécessiter logistiquement plus d'investissement. Alors malheureusement ce projet au Groenland n'a aucune forme juridique aujourd'hui ou heureusement je ne sais pas mais en tout cas c'est toujours intéressant de se dire tiens si on l'avait fait ce projet au Groenland quel poids quel finalement impact écologique et environnemental est-ce qu'il aurait. Ce que je vous invite à retenir de ce petit exposé c'est premièrement mettez par écrit vos valeurs le fameux dicton les paroles s'envolent les écrits restent. Je pense que il y a beaucoup de choses à écrire alors c'est pas toujours gai c'est pas toujours plaisant mais par contre quand c'est écrit c'est écrit et personne ne peut vous le reprocher. Donc c'est le premier conseil que je vous donnerai. Assumez-les évidemment à partir du moment où vous investissez dans une politique de recrutement qui donne la diversité et l'inclusion comme mot d'ordre ça doit évidemment se voir dans votre dans votre effectif. Soyez curieux mais pas trop le champ est extrêmement large des intérêts je pense que vous avez déjà suffisamment à faire comme ça maintenant je pense que le temps qui est investi dans les sujets qui vous intéressent ne sera jamais de trop. La gouvernance et les choix si rapportants sont lourds de conséquences. Je vous le disais la gouvernance c'est un des points principaux du label mais c'est aussi un des points principaux pour votre entreprise à savoir qui intervient dans mon pouvoir de décision qui vient se frotter à des droits ou des obligations très intéressants et surtout très important. Une révision périodique de vos indicateurs qui vous aideront à maintenir le cap. Il faut savoir que ce label il est à refaire tous les trois ans. Donc quand vous avez une certification une allée trois ans plus tard vous devez le refaire pour vous maintenir à jour. Et pour le reste je vous le disais bravo pour vos projets je ne peux que vous souhaiter du bon et j'espère vous revoir dans quelques années avec des énormes impacts et le sourire au l'air. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.